Salut la machine, j'espère que t'es encore au top ! On continue la dynamique de la lithosphère, on reste sur la divergence et on va voir quelle est l'influence de la divergence sur la densité de la lithosphère océanique. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On a vu dans la vidéo précédente que la structure de la lithosphère océanique dépendait de la vitesse d'expansion de la dorsale. En tout état de cause, à partir du moment où la lithosphère est fabriquée, qu'elle soit constituée de gabrou, de basalte ou de péridotite, cette lithosphère va subir l'action de l'eau qui se trouve juste au-dessus d'elle. Donc quand on fait des coupes sur les fonds océaniques au niveau des dorsales lentes, on voit bien ces massifs de péridotite que l'on appelle également des océanique coral complex en américain. Bref, vous avez donc ici un complexe de péridotite. Seulement voilà, cette péridotite est chaude et elle arrive au contact d'une eau qui est froide. Et elle va donc subir ce qu'on appelle un hydrothermalisme. Elle va subir un refroidissement par l'eau et une infiltration de cette eau au sein même de ce mégamulion. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir formation de nouveaux minéraux qu'on appelle de la serpentine à partir des olivines et des pyroxènes de cette péridotite. Vous avez ici les formules chimiques des deux minéraux présents dans la péridotite. Et vous voyez que ces formules ne contiennent pas de radical OH. Alors que la serpentine, oui, il y a de l'eau qui est entrée. Alors ça veut dire que ces deux éléments ont réagi ensemble avec l'eau pour former la serpentine. Et ça va donc former ce qu'on appelle de la serpentinite, c'est-à-dire de la péridotite serpentinisée. Et vous voyez que ça ne ressemble plus du tout à la péridotite de départ. Alors il n'y a pas que la péridotite mise en surface qui va subir un hydrothermalisme. Et bien oui, dans les dorsales rapides, on a également de l'hydrothermalisme. On a notre chambre magmatique qui est active, qui produit régulièrement du basalte, qui arrive au contact d'une eau à 4 degrés et qui va refroidir. On va avoir des failles dues à la contraction de la roche sur elle-même à cause du refroidissement. On va avoir également des effondrements à cause d'une éventuelle petite vallée centrale. Et donc de l'eau qui va s'infiltrer. Et l'eau en s'infiltrant va se réchauffer et va réagir avec les différents minéraux, soit des basaltes de surface, soit des basaltes des complexes philoniens. Ou encore plus profondément, c'est possible à ce niveau-là avec les gabbros. Et voilà ce qui va se passer. A la plante de la dorsale, plagioclase et pyroxène vont réagir avec l'eau. Ça va donner une amphibole appelée la handblinde qui est verte. Nous avons ici de la handblinde qui s'est formée à la zone de contact entre le pyroxène et les plagioclases. C'est ce qu'on appelle des auréoles de métamorphisme. Nous n'avons donc plus ici un gabbro, mais un gabbro métamorphisé. Puisque nous avons eu un réarrangement à l'état solide des éléments chimiques. Vous avez du mal à comprendre cette histoire de réarrangement ? Attendez ! Reprenons notre diagramme de phase de la péridotie. Il existe un diagramme de phase pour le gabbro et le basalte, où les températures vont être légèrement différentes. Ceci dit, on reste sur le même principe. Je prends deux minéraux qui se trouvent dans ma roche solide. On va dire que ma roche est en surface. Je change les conditions de pression et de température de ces minéraux. Pourquoi ? Parce que ma roche se déplace. Imaginons que je les enfonce. J'augmente leur pression. Sauf qu'au bout d'un moment, les deux, là, ils ne supportent plus l'augmentation de pression. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est très simple. Ils vont se réarranger, s'accrocher ensemble, pour former un autre minéral, plus résistant aux nouvelles conditions de pression et de température. Et ce changement de forme, ça marche aussi bien avec une variation de température, soit une augmentation, soit une diminution, comme ça peut marcher avec une augmentation de pression ou une diminution de pression. Tout va dépendre des éléments chimiques qui sont concernés. C'est bon ? C'est plus clair ? On peut revenir à notre gabbro ? Donc, mes gabbros et mes basaltes, ils sont formés au niveau de la dorsale. Ils ont chaud, sauf que quand ils s'écartent, ils se refroidissent. Et donc, s'ils se refroidissent, ils diminuent en température sans changer de pression, puisqu'ils sont toujours à la même profondeur. On va donc avoir un réarrangement des éléments chimiques au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale. Et comme avec ça, il y a de l'eau qui s'infiltre, on va avoir des réactions. Des réactions d'hydrothermalisme. Donc, le premier changement à cause de l'eau très proche de l'axe de la dorsale, c'est plagioclase pyroxène, va donner amphibole hornblende, sauf que cette roche-là, celle-là, elle continue de s'éloigner de la dorsale. Et donc, en continuant de s'éloigner de la dorsale, elle change de condition de température. Et en plus, elle continue à prendre de la flotte. On va donc avoir plagioclase plus hornblende plus eau va donner chlorite et actinote. Et ça va nous donner ce qu'on appelle un métagabro, un gabbro métamorphisé, qui est riche en minéraux verts, les chlorites et les actinotes que vous pouvez voir ici. Oui, je sais, j'en ai pas une vraie à vous montrer, mais je peux pas tout avoir. Donc, en résumé, un gabbro va se former à une certaine combinaison de pression-température au niveau de la dorsale. Mais comme la roche s'éloigne de la dorsale en raison des mouvements dus aux cellules de convection, on va avoir, au fur et à mesure du temps, une diminution de la température. Donc, la croûte océanique, plus elle s'éloigne de la dorsale, plus elle refroidit. Alors, c'est valable pour la lithosphère en entier. Mais là, on parle du gabbro qui est dans la croûte. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce gabbro, au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la dorsale, va perdre en température et va subir des réarrangements de minéraux. Et vous avez ici, dans ce diagramme, ce qu'on appelle des domaines de stabilité des minéraux. Donc, au départ, dans les températures élevées, nous allons avoir une stabilité du pyroxène du plagioclase. Passer une certaine température, en plus avec l'action de l'eau, nous entrons dans un autre domaine de stabilité où nous allons donc avoir réaction entre plagioclase pyroxène et eau. Et nous allons avoir formation de orne blinde qui sera beaucoup plus stable à cette température. Si la température continue de diminuer, l'ensemble va réagir et on va obtenir des minéraux beaucoup plus stables à des températures plus basses. Ce sont les chlorites et les actinotes. Pour la suite de l'histoire, c'est dans une autre vidéo. Donc, au fur et à mesure que les roches s'éloignent de la dorsale, elles refroidissent, ce qui veut dire que les isothermes reprennent leur position normale. Or, qu'est-ce qu'on sait de l'isotherme 1300 ? Il correspond à la limite entre la lithosphère et la stédosphère. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale, la lithosphère qui était très fine ici devient de plus en plus épaisse. Or, l'épaisseur de la croûte étant constante, cela signifie que l'épaisseur du manteau augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la dorsale. Et si l'épaisseur du manteau varie, la densité globale de la lithosphère va varier. Car ici, nous n'avons pas la même masse de matière menthélique qu'ici. Et on peut calculer donc la densité globale de la lithosphère au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale grâce à la formule suivante. La densité de la lithosphère est égale à la masse de la croûte à un endroit donné plus la masse du manteau lithosphérique située dessous, le tout divisé par l'épaisseur globale de la lithosphère à l'endroit étudié. Donc en l'occurrence, densité croûte fois épaisseur croûte plus densité manteau lithosphérique fois épaisseur manteau lithosphérique, le tout divisé par l'épaisseur de la lithosphère. Et donc en faisant le calcul pour des roches de plus en plus vieilles, c'est-à-dire situées à une distance de plus en plus importante de l'axe de la dorsale, nous avons trouvé pour 9 millions d'années une densité de 3,18, pour 16 millions d'années une densité de 3,20, pour 25 millions d'années une densité de 3,22, et pour 100 millions d'années une densité de 3,25, et pour 150 millions d'années une densité de 3,25. Donc qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que la lithosphère s'éloigne de l'axe de la dorsale ? Elle refroidit. En refroidissant, sa densité change, elle augmente. Pourquoi ? Parce que l'épaisseur du manteau lithosphérique augmente. Pourquoi ? Parce que l'isotherme 1300 degrés s'abaisse et reprend sa position normale. Il n'y a plus de source de chaleur pour remonter l'isotherme 1300. Donc il revient à sa profondeur habituelle de 100 km. Donc la masse de manteau étant plus importante, nous allons avoir une densité globale plus importante. Or la densité du manteau asténosphérique est de 3,25. Nous avons donc ici un problème. Avec l'éloignement au niveau de la dorsale, nous arriverons à un moment où la densité de la lithosphère sera supérieure à celle de la sténosphère. Et donc si la lithosphère n'était pas retenue par des morceaux moins denses sur les côtés, elle pourrait s'enfoncer. Et elle s'enfoncera que si nous avons une rupture de la lithosphère suite à des mouvements de compression. Mais ça c'est dans la vidéo suivante. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada